... Officiellement, la conférence s'appelle La fin des paysans, les ravages de la modernisation à Pélicol. Et comme toujours, on donne un titre 5 mois avant, et quand il faut préparer et exposer, évidemment, on parle d'autres choses. Je ne vais pas vraiment vous parler de la fin des paysans et du machinisme à Pélicol. Enfin, c'est un titre accrocheur pour vous parvenir. Ça sera peut-être plus ennuyeux qu'un titre, comme dit, en vrai. Donc La fin des paysans, c'est une référence à un livre célèbre d'un sociologue qui s'appelle Henri Mandras, et qui dit en 1967, un livre qui s'appelle La fin des paysans, à un moment, justement, où la modernisation à Pélicol battait son clin et commençait à faire sentir ses effets les plus télétères. Et une série d'interrogations, de questionnements sur la pertinence de ce processus de modernisation commençait à émerger. Et dans ce livre, Mandras analysait tous les mécanismes par lesquels la société paysanne traditionnelle est en train de disparaître, avec toutes les menaces de disparition que j'ai pesé sur le monde contemporain et tout le monde. Il faut rappeler juste, évidemment, que cette fin des paysans, c'est d'abord quelques chiffres. Dans l'après-guerre, après 1945, en France et dans la plupart des pays européens, les paysans représentent encore plus d'un tiers de la population active, avec de fortes variations selon les pays. Dans certains pays comme l'Angleterre ou la Belgique, les paysans avaient déjà en grande partie disparu, alors que dans d'autres pays, en France, notamment dans les pays d'Europe du Sud ou en France, les paysans représentent encore 33-35% de la population active, donc composée par considérable de la population. Dès 1980, les paysans ne représentent plus que 10% de la population active, mais aujourd'hui, c'est plus que quelques pourcents de la population active. Quand on parle de la fin des paysans, c'est d'abord une référence à cette élimination à l'intérieur du monde du travail, de ce paysan qui était central, les qualités centrales dans toute l'histoire sociale de la France pendant très longtemps. Alors évidemment, il faudrait relativiser en soulignant que ça, c'est la situation du monde occidental. Dans une grande partie du monde aujourd'hui, les paysans restent extrêmement nombreux. Et donc on vit dans un moment où en fait, il y a une multitude de situations très diverses qui coexistent. Ce qui caractérise notre temps, sans doute, c'est la coexistence de pays où il y a la vie culture la plus industrialisée, la plus high-tech et où les paysans ne représentent presque plus rien dans la population et des pays où en réalité, les paysans continuent d'être la majorité de la population. C'est vraiment sans doute la fin des paysans, donc c'est la fin des paysans dans certains espaces et pas du tout dans tous les espaces. De même que le triomphe de l'industrialisation de l'agriculture, c'est le triomphe de l'industrialisation dans certains pays et pas du tout dans l'ensemble du monde. L'attraction animale, par exemple, reste une réalité technique centrale dans de très nombreux pays du monde. Donc, cette image, c'est une petite référence à un rapport que vous connaissez peut-être, parce que je parle sans doute devant un public où il y a plein de paysans, plein d'agriculteurs, donc vous connaissez peut-être les choses mieux que moi. Mais cette image, c'est la couverture d'un rapport qui a été remis au ministre de l'agriculture en octobre dernier, le rapport Bourguibal, dont j'ai eu connaissance grâce à l'atelier paysan et à part quelques échanges de mails. Donc, je vous suis dit que j'allais lire ce rapport, puisque pour voir ce qui se passait. Et c'est vrai que c'est intéressant à lire, c'est facile à trouver sur Internet. C'est intéressant à lire. Bon, vous voyez, 30 projets pour une agriculture compétitive et respectueuse de l'environnement. Déjà, dans l'outil, il y a une sorte d'ambiguïté énorme. Il faut une agriculture compétitive, c'est-à-dire qu'il puisse s'insérer sur les marchés mondiaux de façon compétitive, et en même temps, respectueuse de l'environnement. Donc, la quadrature du cercle, comment résoudre cette contradiction ? Une agriculture qui sera à la fois compétitive sur les marchés mondiaux et en même temps respectueuse de l'environnement. Et donc, dans ce rapport, qu'il faudrait analyser en détail, c'est-à-dire en ce temps un travail, vous avez toute une série de solutions, d'expériences pratiques, d'expérimentations, de projets en cours, qui sont développés pour imaginer l'agriculture de demain. C'est comme ça que c'est présenté. Ce rapport propose un certain nombre de solutions, de solutions techniques, de solutions en termes budgétaires, financiers, pour inventer l'agriculture de demain. Donc, c'est un rapport intéressant, en tout cas, pour penser, sans doute pas ce qui sera l'agriculture de demain, mais pour penser ce que les hommes politiques et les grands décideurs du monde agricole actuel ont en tête lorsqu'ils imaginent l'agriculture de demain. Et alors, il y a tellement de perles et que l'on pourrait passer la conférence entière à commenter ce rapport. Mais cette agriculture de demain, c'est une agriculture qui sera une agriculture high-tech, une agriculture fortement robotisée, et ça sera aussi une e-agriculture, c'est-à-dire une agriculture qui intègrera complètement le numérique dans son fonctionnement, le numérique, la robotique, et toutes les high-techs. Et ce n'est pas anodin, qu'est-ce qu'on voit sur la page de couverture du rapport ? On voit un drone, c'est-à-dire une espèce d'incarnation, aujourd'hui, dans l'imaginaire contemporain, de la modernité technique la plus récente et la plus ambitieuse. Donc, dans ce rapport, alors, ce rapport a été rédigé en plus par les sommités les plus importantes de la recherche agricole en française. Il y a le président de l'INRA, le président de Agro-ParisTech, et le Bourguibane en question, qui a rédigé le rapport, est le directeur de l'IRS-TA, l'Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture. Alors, dans ce rapport, c'est-à-dire, l'objectif, c'est de rendre l'agriculture durable, c'est-à-dire, compatible avec un... enfin, l'agriculture qui éviterait l'effondrement environnemental en cours, et en même temps, une agriculture qui sera compétitive. Et l'objectif, c'est vraiment, l'objectif du rapport, c'est de réconcilier ces deux aspects-là. Alors, parmi une multitude de solutions, il y en a une qui est vraiment très importante dans le rapport, qui est analysée, qui est développée, c'est la question de la robotique. La robotique est présentée comme l'horizon de l'agriculture de demain. Ça a déjà été évoqué, ce qui était là, dans l'atelier précédent. Ça a vraiment présenté comme la solution pour répondre aux défis, à la fois aux défis sanitaires, aux défis environnementaux, et aux défis aussi en termes de conditions de travail pour les agriculteurs de demain. C'est l'introduction massive de la robotique. Il est annoncé dans ce rapport qu'actuellement, le marché pour la robotique agricole correspond à 800 millions d'euros. Le marché mondial pour la robotique agricole, c'est 800 millions aujourd'hui. mais c'est assez peu. Enfin, tout un latif, évidemment, mais là, on est dans un monde de grande agriculture. Il est précisé que, dès 2020, le marché pour la robotique agricole sera de plus de 16 milliards d'euros. Donc, évidemment, c'est en fait un marché gigantesque qui est en train de se développer, et énormément de gens sont en train d'investir dans ce secteur. Juste une anecdote, ça fait un effet de contraste. Il y a trois semaines, j'ai été invité à un... pas labré comme aujourd'hui, dans une... au salon de l'Inno, ça s'appelle le salon Lino-Robot, le salon de l'innovation et de la robotique qui est organisé à Paris pour participer à une table ronde sur robotique et emploi. Et c'était intéressant parce qu'il y avait les sommités du ministère de l'économie, il y avait tous les industriels du secteur qui présentaient leurs dernières innovations, etc. Il y avait même des robots très intéressants, il n'y avait rien, je ne peux pas engager de le citer toujours, c'est un robot pour nettoyer les grilles de barbecue commercialisées par une start-up. On pourrait faire la liste infinie des absurdités de tout ce qui est là, mais en tout cas, dans le discours du représentant du ministère de l'économie qui organisait les manifestations en parallèle du salon pour faire le point sur la situation française dans le domaine de la robotique, il y avait un discours qui revenait en permanence, c'était la France était en retard dans le domaine de la robotique agricole. La France était en retard dans le domaine de la robotique agricole, donc il faut que les organismes de recherche publique, il faut que les acteurs du secteur s'investissent dans ce domaine de la robotique agricole pour ne pas être dépassés par les Chinois, les Américains et tous les acteurs qui viennent des acteurs dominants dans ce domaine. Et donc, c'était vraiment un délai de motif. Et donc, le rapport Bourdiebal est parfaitement en phase, il résonne parfaitement. On voit bien que c'est des politiques publiques qui vont se mettre en place progressivement pour stimuler, pour créer un marché pour la robotique agricole. Mais alors, à quoi ça sert de développer la robotique agricole ? C'est une bonne question. Quelle est la réponse du rapport Bourdiebal ? En fait, ce n'est pas tant pour aider l'agriculture ou pour répondre aux enjeux environnementaux. En réalité, la robotique agricole, ils s'en foutent de l'agriculture. L'un des enjeux, c'est de positionner la France dans le marché industriel de la fabrication de robots à l'échelle internationale. C'est-à-dire, l'objectif, il faut convertir l'agriculture française à la robotique pour trouver des marchés aux fabricants français de robots. C'est ça, en fait, l'enjeu principal. Et comme la robotique est en train de devenir un marché énorme, donc il y a des parts de marché industriel, il faut que les Français deviennent, il faut que l'agriculture française se robotise pour offrir des marchés aux industriels français du secteur. Et donc, on voit que l'agriculture, ce n'est pas elle qui est au centre de l'analyse. Ce qui est au centre de l'analyse, c'est le secteur industriel et c'est le développement de l'emploi ouvrier, notamment, et du secteur industriel. En fait, il faut développer des géants français de la robotique. Et pour développer des géants français de la robotique, il faut construire des marchés pour permettre à ces géants de se développer. Et ça, c'est assez symptomatique, il me semble, qu'un rapport consacré à l'agriculture et à l'environnement, on a une question générale, en fait, quand on lit le rapport, il y a des passages sur l'agroécologie et on retrouve là complètement la perversion du langage qu'on évoquait aussi dans l'atelier précédent, l'agroécologie, l'agroécologie, elle est clairement reprise par les grands industriels du secteur pour justifier leurs nouvelles marchandises mises sur les marchés. Bon, donc la question technique, la question des techniques, la question du machinisme et du devenir des techniques agricoles, je crois, est une question centrale dans le débat contemporain et finalement, ce n'est pas une question qui est si présente dans le débat public et c'est pour ça que je trouve que, évidemment, le projet de l'atelier paysan est un projet qui, pour moi, est un projet politique central parce que c'est, je le retraduis dans mon langage ou dans la façon dont je l'ai compris, pour moi, l'idée, l'objectif de l'atelier paysan, évidemment, vous allez me dire c'est d'abord de développer la vie douce, d'apprendre aux acteurs à se réapproprier des savoir-faire pour développer, pour reconquérir mon autonomie, mais c'est aussi un projet politique qui consiste à politiser les choix techniques en expliquant que la technique n'est pas juste une sorte de devenir neutre ou une sorte de devenir inévitable. La technique, c'est des dispositifs qui véhiculent, en fait, certains rapports au monde, certains rapports aux autres, certaines relations sociales et politiques. Et ce que vous proposez, mais là, vous ne serez peut-être pas d'accord sur la relation. Ce que vous proposez, c'est de repolitiser la question des techniques en soulignant qu'il y a des techniques qui sont hétéronomes, c'est-à-dire qui imposent le droit aux acteurs, qui imposent des manières de faire, qui rendent les acteurs dépendants d'autres fabricants, d'autres des industriels qui vont verser vite, et il y a des techniques qui peuvent émanciper, il y a des techniques qui peuvent permettre de retrouver une autonomie. Et donc, ce n'est pas l'idée que la technique est neutre, c'est que les dispositifs techniques et le choix de techniques que notre société va faire va déterminer aussi les rapports sociopolitiques du futur. Et là, je crois qu'il y a évidemment un combat ou un enjeu central pour définir quel type de technique. L'enjeu, ce n'est pas de savoir si on adopte la technique, puisque la technique, ça ne veut rien dire. La technique, c'est une catégorie abstraite, très récente, qui englobe des choses tellement différentes que ça devient vide, en fait. On n'est pas contre ou pour la technique. On est pour certains types de techniques, on est pour le développement. Et ça, c'est un point majeur. L'histoire de la technique, ça a été la construction d'une sorte de vision unitaire de ce qu'on appelle la technique, du progrès technique, comme si c'était quelque chose qui se développait naturellement dans l'histoire, de façon révolutionniste. Donc l'enjeu, ce n'est pas d'être pour ou contre le progrès technique. L'enjeu, c'est d'essayer de définir et de déterminer ce qu'est le progrès technique et de peser sur la définition de ce que sera le progrès technique. Bon, vous voyez, je suis très long. Mais, alors, donc, toutes ces questions-là, on pourrait l'aborder de plein de manières. J'ai voulu, j'ai voulu essayer de ne pas rester dans la généralité creuse, parce que ça n'est rien de plus insupportable que des espèces de conférenciers qui viennent à raconter des généralités devant des gens qui en s'agissent dix fois plus. Donc, j'ai voulu essayer de, je vais vous prendre un exemple. Parce qu'en fait, quand on parle de technique aglicole, on parle d'une chose tellement diverse, tellement différente. On fait en maraîchage, dans la vigne, on fasse des céréales, on fasse de l'élevage. Finalement, chacun de ces producteurs est face à des objets, face à des dispositifs techniques, extrêmement divers. qu'est-ce que ça veut dire de généraliser sur les techniques aglicoles ? Et d'ailleurs, vous, vous êtes sans doute en permanence confrontés avec cette singularité de l'objet. Et chaque objet, en quelque sorte, implique une relation spécifique ou soulève des problèmes très spécifiques. Donc, j'ai envie de revenir sur, l'objectif, c'est de revenir sur la généalogie de la situation dans laquelle on est aujourd'hui, qui illustre parfaitement ce rapport Brody-Bank sur la technologie aglicole du futur, en prenant une machine agricole emblématique de l'histoire de l'agriculture, emblématique aussi de notre représentation de l'agriculture ancienne, emblématique de notre transformation décisive. Je sais, si ça peut bien être comme technique, je vais vous le dire. Alors, c'est une machine aussi qui a été l'une des premières à s'industrialiser, l'une des premières à accompagner l'invention du machinisme agricole, mais il y en a qui doivent se dire à ça et les trouver. C'est prêteur, Charles ? Non, non, je ne saurais plus. Non, c'est important. En fait, c'est la batteuse. Voilà. C'est exactement. La batteuse de vin. C'est bien, ouais. Donc, c'est la batteuse de vin, la machine qui sert à battre, qui remplace le battage au fléau. C'est pratique. Vous avez une machine en basique, parce que c'est l'une des machines qui est, en général, quand il y a des écomusées ou des manifestations présentant les techniques agricoles anciennes, c'est souvent on présente une batteuse. Une batteuse à vapeur, une batteuse hippomobile actionnée par un manège de cheval. Et c'est souvent ce type de machine qui est présentée, qui est décrite et qui sert de symbole à l'agriculture ancienne qui a disparu et qui a disparu assez rapidement. Les moissonneuses batteuses se sont imposées très rapidement. Entre 1900 et 1945, il n'y avait quasiment pas de moissonneuses batteuses en France. Les premières moissonneuses batteuses vraiment expérimentées, utilisées en France, ce n'était pas en France, c'était dans les colonies pour l'essentiel, dans les grands domaines coloniaux, où il y avait justement un manque de main-d'oeuvre et puis des grands domaines où les batteuses pouvaient être utilisées plus facilement, davantage que dans la France métropolitaine. C'est dans le monde colonial à partir des années 1920 que les premières moissonneuses batteuses ont été utilisées, ont commencé à les utiliser de façon assez intensive et puis elles sont arrivées en France après 1945 et puis elles sont imposées en une génération entre 1945 et les années 1970. Le batage est devenu une activité folklorique qui a disparu des campagnes. Donc j'aimerais interroger, réfléchir et proposer quelques réflexions sur l'histoire de la mécanisation agricole et la généalogie de cette transformation du travail et des techniques agricoles en partant de cette... J'en arrive en dessous d'ailleurs en fondant comme focale cette histoire des batteuses et l'histoire de la mécanisation du travail du batage qui est l'une des étapes évidemment du travail agricole parmi beaucoup d'autres. Donc il y a un point à souligner souvent quand on parle du machinisme agricole de l'industrialisation de l'agriculture évidemment on se focalise sur la période qui suit 1945. L'industrialisation de l'agriculture est un phénomène si on y réfléchit bien à l'échelle de l'histoire humaine c'est un phénomène extraordinairement récent. Extraordinairement récent en 50 ans on est passé de sociétés encore très profondément rurales, paysannes en Europe de l'Ouest je veux dire à des sociétés dans lesquelles la paysannerie s'est industrialisée rapidement et la part des paysans comme je l'ai dit a disparu très radicalement. Le processus de mécanisation agricole l'histoire du machinisme agricole et l'histoire de l'industrialisation de l'agriculture est un processus de beaucoup plus long du monde. Donc avant on parle surtout de l'après 1945 et comme je suis assez mal j'aimerais remettre une perspective plus ancienne et revenir dans des périodes un peu plus anciennes et montrer comment ces périodes plus anciennes mettent en place des situations des mécanismes des dispositifs qui vont en fait être radicalisés après 1945 mais qui ne naissent pas qui ne naissent pas subitement après 1945. En 1945 en gros la guerre et toute une série de phénomènes qui vont avoir lieu au milieu du XXème siècle vont radicaliser et accélérer considérablement des processus qui s'étaient engagés auparavant et qui vont grâce à la guerre si je peux me permettre qui vont en tout cas à l'occasion des guerres mondiales parce que la guerre mondiale ça va être un formidable moment de désinhibition la guerre mondiale a permis d'accélérer un certain nombre de phénomènes de résistance de freins qui pesaient à l'égard de ce processus d'industrialisation et après 1945 évidemment tous les verrous vont être levés en quelque sorte mais je vais revenir sur les 150 années qui viennent qui précèdent l'agriculture souvent est présentée les paysans sont présentés et ça c'est une construction aussi qui a une histoire qui remonte au XVIIIème siècle les paysans sont pensés comme des routiniers comme des archaïques comme des gens qui fondamentalement refusent le progrès c'est le discours qui doit se construire chez les ingénieurs chez les élites du XIXème siècle c'est la construction de la figure du paysan comme l'incarnation même de la routine de la barbarie de la sauvagerie donc le paysan vous savez c'est le colonisé de l'intérieur c'est celui qui ne dit que les colonisés des colonies doit être éduqué pour sortir de sa gange de son mode de fonctionnement communautaire ce discours là c'est un discours qui a joué un rôle très important dans l'histoire de l'agriculture l'histoire de l'agriculture c'est une histoire qui n'a cessé en réalité de changer les agriculteurs les paysans ont cessé de modifier leurs pratiques de s'adapter à la conjoncture de transformer leur méthode de production quand on parle de la révolution de la modernisation à l'école il y a eu plein de modernisations à l'école dans l'histoire je ne vais pas vous faire du néolithique à deux jours mais il y a eu plein de modernisations qui ont eu lieu dans l'histoire déjà à l'époque moderne à partir du 16ème 17ème siècle il y a déjà eu plein de modernisations parce qu'il fallait bien répondre à l'augmentation de la population à la demande croissante de nourriture et donc les paysans ont développé de nouvelles pratiques agronomiques de nouvelles pratiques agricoles l'élevage s'est développé la pratique des enlevés l'usage du fumier pour nourrir les sols s'est développé mais il y a eu une première phase de modernisation qui s'est faite à l'époque moderne avant le 18ème siècle sans véritable machinisme il y a eu des innovations techniques des transformations des bricolages de tous les côtés mais il n'y a pas de révolution technique avant le 18ème 19ème siècle la modernisation de la culture s'est faite sans grande modernisation technique ou sans grande transformation du système technique de production la première modernisation agricole s'est faite davantage par l'amélioration du fonctionnement des jachères une meilleure compréhension du fonctionnement du sol une intensification du travail plus qu'une révolution technique la grande originalité du 19ème siècle c'est là dessus que je vais me centrer le 19ème siècle c'est le moment où la machine devient peu à peu centrale pour penser le travail paysan pour penser la transformation du travail agricole c'est-à-dire que l'amélioration l'accroissement des rendements l'accroissement de la production ne passe plus seulement par une transformation une réflexion sur les types d'asseulement sur les types de plantes sur les types de sol sur la façon d'enrichir le sol mais passe de plus en plus par une obsession pour la technique parce que jusqu'au 18ème siècle il y a assez peu d'inventions il y a assez peu d'innovations techniques au sens qu'on l'emploie durant ces trois jours par contre au 19ème siècle ça se multiplie il y a des machines qui vont voir le jour un peu partout toutes les étapes de la production agricole vont susciter des innovations des brevets on va parler tout à l'heure des tentatives de mécanisation alors je vous ai mis là par exemple deux petites pages qu'on ne voit pas très bien représentant toute une série de machines assez caractéristiques de machines mis au point au 19ème siècle toute une série d'activités agricoles parce que ces machines sont emblématiques ce sont les premières à avoir fait l'objet d'une industrialisation massive et à avoir fait l'objet d'une disons à avoir accompagné le nouveau discours sur l'agriculture fondé sur un discours le nouveau discours sur l'agriculture comme pratique nécessitant d'être modernisé d'être transformé sur le plan technique alors pourquoi est-ce que cette mécanisation s'accélère à la fin du 18ème au début du 19ème siècle il y a plein de raisons il y a une première raison d'abord qui joue un rôle très important c'est le manque de bras parce que la fin du 18ème et le début du 19ème siècle sont des moments où il y a une pénurie de bras dans les campagnes françaises qui vont conduire à dans les campagnes françaises anglaises dans un certain nombre de pays qui vont conduire à innover aux archives il y a des cartons entiers de projets d'invention technique à l'époque de la révolution et des guerres napoléoniennes pour mécaniser le battage des grains il y a des milliers de projets alors ça peut être ça vient d'un peu tous les côtés les paysans pour éviter que les guerres napoléoniennes ont mobilisé des centaines de milliers de soldats et ont contribué à vider les campagnes d'une partie de leur main d'oeuvre or le battage la particularité du travail du battage c'est que c'est une activité qui demande beaucoup de main d'oeuvre beaucoup de travail et donc c'est l'une des premières opérations qui a fait l'objet d'une recherche poussée pour mécaniser pour remplacer par des dispositifs techniques le travail qui était fait auparavant de façon manuelle et à l'époque révolutionnaire et impériale c'est assez flagrant et en général l'argument il y a toujours cet argument là il y a un manque de braille il y a un manque de travailleurs dans les campagnes donc il faut trouver des moyens d'accélérer le travail permettre à moins de permettre aux agriculteurs de travailler sans faire appel à la main d'oeuvre sans faire venir des travailleurs migrants d'autres régions etc. il y a des centaines milliers de projets de ce type là dont la plupart restent juste à l'état de projet ne fonctionnent pas c'est également à cette époque là que sont pris les premiers brevets pour les machines à battre d'abord en Angleterre à la toute fin du 18ème siècle les premiers brevets de batteuse mécanique vont être adoptés en Angleterre premier facteur il y a un deuxième facteur qui va jouer un rôle important évidemment pourquoi à ce moment là l'industrie l'agriculture est prise en charge et devient un processus industriel et mécanique c'est parce que c'est l'époque aussi de la révolution industrielle c'est à dire l'apparition d'un secteur manufacturé et donc il y a une demande de main d'oeuvre pour le secteur industriel qui prive aussi autre raison qui prive les campagnes d'une partie de leur main d'oeuvre ce qu'on a appelé les zones rurales qui commencent à s'amorcer notamment en Angleterre évidemment et c'est l'Angleterre qui va initier le grand machinisme à l'écran et l'industrialisation de l'agriculture et c'est aussi le premier pays où l'urbanisation s'accélère il faut rappeler que l'Angleterre est un des premiers pays où plus de 50% de la population est urbaine dès 1850 en 1850 il y a plus de 50% de la population britannique et qui est urbaine en France il faudra attendre 1931 pour que la part de la population urbaine dépasse celle de la population rurale vous voyez qu'il y a un décalable dès les années 1830-40 il y a une très forte urbanisation il y a un développement industriel qui fait que les industriels ont besoin de main d'oeuvre pour travailler dans les usines ce qui vide les campagnes d'une partie du travail qui auparavant était utilisé notamment pour battre les grains après les moissons il y a un autre facteur qui va jouer de façon importante c'est que la fin du 18ème siècle c'est un moment de crise écologique c'est un moment de comme aujourd'hui les sociétés se heurtent à un mur écologique à un épuisement des ressources notamment à une déforestation massive à un épuisement des sols surexploités du fait de la croissance démographique depuis le 17ème siècle et donc il y a la volonté la nécessité de moderniser les pratiques agricoles afin de répondre à ce mur écologique auquel se heurtent les contemporains l'une des réponses de ce mur écologique c'est l'invention des énergies fossiles je ne vais pas partir là-dedans mais l'invention de la vapeur c'était en partie pour répondre au problème écologique qui était la déforestation massive puisque le bois était utilisé pour construire le bois était utilisé pour se chauffer le bois était utilisé comme combustible dans les activités industrielles or il n'y a plus de bois il n'y a plus de bois en Angleterre et s'il n'y a plus de bois il a bien fallu trouver un substitut et l'un des substituts ça a été l'invention des énergies fossiles c'est à dire ces espèces de ressources enfouies comme par miracle dans le sous-sol qu'on pouvait extraire et utiliser et qui avaient une très forte efficacité énergétique il y a d'autres facteurs c'est qu'évidemment l'industrie apparaît et donc l'industrie a besoin de marchés alors l'agriculture va d'emblée devenir un marché pour l'industrie notamment avec le développement des machines commercialisées par un secteur industriel là où les machines étaient auparavant bricolées par le forgeron du village on l'a dit tout à l'heure dans l'agriculture alors l'agriculture s'est restée jusque dans les années 80 dans certains endroits mais le problème en fait c'est des processus de façon de très longue durée mais dès le début du 19ème siècle dans certaines régions le forgeron commence à être supplanté par le marché on commence à acheter ces outils à acheter ces machines plus loin chez des fabricants qui commencent à les produire en série ce qui permet d'abaisser les coûts et ce qui permet évidemment de s'y concurrence les artisans les forgerons qui localement fabriquaient les machines dans les systèmes ruraux anciens donc on pourrait continuer les facteurs éducatifs mais il y a toute une série d'éléments qui font qu'autour de 1800 entre 1750 et 1850 pour le dire vite l'agriculture l'obsession pour la technique l'obsession pour l'innovation technique comme réponse aux problèmes et aux enjeux de l'agriculture commencent à s'emparer des sociétés d'Europe de l'Ouest c'est aussi à cette époque là qu'apparaissent qu'apparaît l'agronomie qu'apparaissent les sciences agronomiques qu'apparaissent un savoir spécialisé des écoles d'agriculture donc toute une série aussi de spécialistes de l'agriculture là où auparavant le spécialiste de l'agriculture c'était le paysan même si à l'époque des Lumières il y avait déjà des aristocrates éclairés qui menaient des expérimentations sur les nouvelles pratiques agricoles mais là ça se professionnalise des écoles d'ailleurs des spécialistes des techniques agricoles qui vont finalement s'autonomiser par rapport au monde paysan et devenir ceux qui édictent la norme technique et qui édictent les bons savoirs la bonne science contre les fausses sciences le discours sur l'article paysan est aussi le produit de cette professionnalisation d'un savoir spécialisé sur les paysans la mécanisation du batage s'est faite de façon très complexe les premières machines à battre les premières machines à battre ce que vous pouvez voir c'est que les premières machines à battre c'est des il y a deux types de machines au début du 19ème siècle c'est des batteuses elles sont toutes actionnées par l'énergie par l'énergie animale les hommes étant des animaux donc l'énergie en tout cas la force des muscles il y a les batteuses manuelles vous voyez en haut à droite il y a une batteuse manuelle typique des années 1830 c'est une machine c'était une des premières machines inventées donc on tournait une manivelle et ça ne marchait pas du tout c'était aussi crevant que de battre au fléau en réalité et la production n'était pas beaucoup plus ça n'a jamais vraiment été utilisé ceux qui l'ont essayé ça n'a pas eu une grande possibilité par contre c'est toujours présent dans les encyclopédies techniques dans la presse de l'époque ça n'a pas eu ça n'a pas vraiment été utilisé dans la pratique la mécanisation du batage c'est sûr qu'il fait avec l'utilisation du moteur animé le moteur animé c'était l'expression qu'on employait au début du 19ème siècle pour désigner la force animale l'attraction animale ça aussi c'est une histoire il y a peut-être des gens qui ont dit le thèse dans la salle de l'association pour redévelopper l'attraction animale aujourd'hui l'histoire de l'attraction animale c'est typiquement cette histoire ce type de dispositif technique qui a été oublié recouvert parce que l'attraction animale dans nos représentations contemporaines c'était évidemment un truc absurde qui ne pouvait pas marcher mais c'est oublié une chose c'est que jusque dans les années 1870-80 toute la mécanisation et toute la mécanisation du travail à l'école c'est faite par le travail des animaux la mécanisation c'est d'abord la mobilisation de l'énergie animale pour toute une série d'utilisations et il n'y a jamais eu autant d'animaux qu'au 19ème siècle on imagine le 19ème siècle comme le siècle du charbon et du fumet qui sortent des chemins et d'usines mais en fait le 19ème siècle c'est bien plus le siècle des animaux et de la mobilisation de l'énergie animale bien plus que la mobilisation de l'énergie fossile il n'y a jamais eu autant d'animaux dans la campagne il n'y a jamais eu autant d'animaux au travail qu'au 19ème siècle et ça a disparu assez rapidement en une trentaine ou une quarantaine d'années au milieu du 20ème siècle mais bon et pour toute une série d'activités y compris des activités industrielles dans l'industrie textile celle qui en théorie est la première à rentrer dans l'âge des énergies fossiles en fait les manèges de chevaux étaient très largement utilisés les deux grandes sources d'énergie jusque dans les années 60 dans l'industrie textile c'était les chevaux et l'énergie hydraulique la machine à vapeur ça ne marchait pas ça pétait tout le temps ça puait ça poutait extrêmement cher il n'y a que les anglais à Manchester qui étaient à côté des milles de charbon et qui avaient déjà accumulé des gros capitaux qui pouvaient s'équiper en machine à vapeur l'industrialisation du textile en France c'est fait en réalité par l'hydraulique et par la mobilisation des manèges de chevaux et d'ailleurs le problème c'est que dans les années 40 il n'y avait plus de rivières disponibles par exemple en Normandie toutes les rivières étaient saturées par les équipements hydrauliques et donc on commençait à utiliser massivement des manèges de chevaux aussi pour compenser la saturation des cours d'eau pour tirer de la force pour faire actionner les machines bon en tout cas il se passe la même chose dans le monde agricole et l'énergie à l'animal a été très massivement utilisée évidemment pour contraction pour le transport pour le labour mais aussi pour le battage des grains puisque les premières grandes machines de battage sont des machines hippomobiles donc qui utilisent la traction animale il y a toute une série de dispositifs techniques qui ont été inventés il y en a des centaines de techniques pour utiliser l'énergie animale afin de mécaniser le travail du battage et alors là vous avez le modèle d'Amet au milieu du 19ème siècle qui est un manège qui est cassé sous la machine vous avez d'autres systèmes où le manège était situé à distance et actionnait en réalité toute une série d'engrenages qui permettait de battre les récoltes là vous avez en bas à droite alors c'est un et en plus chaque région chaque région en fonction des types de produits en fonction des types d'activités en fonction des rapports sociaux aussi avait sa technique c'est à dire qu'on n'est pas du tout dans un monde de l'uniformité technique on est dans un monde de l'extraordinaire diversité technique donc là vous avez un phénomène qui est typique de la Normandie c'est les grands jamanèges dans les années 70 il y a eu une enquête qui a été menée sur les dernières grandes jamanèges qui sont encore présentes au moment où elles étaient en train de disparaître vous en avez recensé à peu près 300 en Seine-Maritime donc les grands jamanèges c'était des donc on peut imaginer que c'était des espèces de très très vieux trucs qui remontent à la nuit des temps au Moyen-Âge c'était en fait des espèces de petits bâtiments comme ça qui étaient situés à côté de la ferme et où on battait où on battait les récoltes et alors pourquoi ? et ça c'est une invention des années 1810-1820 qui a fonctionné jusque dans les années 1930-1940 en Normandie donc à l'intérieur en fait il y avait une machine à battre actionnée par un manège de chevaux donc les chevaux tournaient à l'intérieur de la manège et actionnaient tous des mécanismes qui permettaient de battre les récoltes et pourquoi est-ce qu'en Normandie et on ne trouve pas ces manèges ces installations ces constructions on ne les trouve pas dans d'autres régions dans d'autres régions on va utiliser d'autres types de machines d'autres types de dispositifs pourquoi en Normandie ? c'est parce qu'en Normandie il y a eu plus qu'ailleurs un manque de main d'oeuvre qui a poussé à la mécanisation du battage plutôt qu'avant et à une multitude de recherches d'expérimentations afin de trouver des dispositifs pour mécaniser le travail du battage pourquoi en Normandie ? parce que comme vous le savez la Normandie c'est le début de la révolution industrielle c'est là que a pris naissance l'industrialisation du textile et où s'est développée l'industrialisation du textile c'est-à-dire qu'il y avait c'est là où beaucoup de travailleurs se sont consacrés à l'industrie plutôt qu'à l'agriculture donc il y avait un manque de main d'oeuvre pour battre plus poussé qu'ailleurs et là on a installé ce type de dispositif en vue de répondre en fait à ce contexte local alors il y a eu des centaines de brevets déposés pour des machines à battre au cours du 19ème siècle j'ai pas fait de travail très spécifique sur le battage j'ai pas étudié les brevets très en détail je connais pas grand-fils mais en réalité ces machines n'étaient pas brevetées ces machines pour la plupart étaient bricolées en plus un manège c'était très facile à faire c'était souvent fabriqué en bois on récupérait du bois on récupérait des tonneaux enfin il y avait quelques descriptions mais le problème c'est que c'est des pratiques qui ne se théorisent pas c'est des pratiques qui ne se disent pas et donc comme les historiens ils sont handicapés par les sources qui permettent d'accéder au passé évidemment on a accès aux écrits des ingénieurs qui écrivent beaucoup on a accès aux écrits des savants qui publient mais c'est plus difficile de documenter de reconstituer ce que ce que dit Kessler tout à l'heure appelle les savoirs populaires c'est beaucoup plus compliqué parce que ce sont des savoirs et des pratiques qui n'ont pas besoin de se théoriser qui s'inscrivent dans des rapports sociaux communautaires qui s'inscrivent dans des traditions orales qui ne s'écrisent pas et donc les machines à battre se sont d'abord mécanisées se sont transformées pour répondre à des enjeux sociaux écologiques locaux de façon adaptée aussi aux situations très locales sans qu'il y ait de prise de brevets et tout cela s'inscrivait dans des rapports sociaux locaux c'est peu à peu que l'industrialisation et la mécanisation du batage va rentrer dans des logiques industrielles notamment avec l'étape suivante qui est l'entrée de l'agriculture dans les énergies fossiles et dans la grande industrie fossile et ça c'est aussi le batage qui le fait parce que les machines à battre sont les premières machines à utiliser de façon intense le charbon et les machines à vapeur comme source d'énergie mais ça là encore et souvent on représente dans les fêtes agricoles on représente les machines à battre souvent des locomobiles à vapeur comme des choses très traditionnelles très anciennes comme si on touchait là du doigt une sorte d'essence éternelle du travail agricole et les machines à battre à vapeur c'est une invention de la fin du 19ème siècle qui atteint son apogée dans les années 1940-1950 avant d'être supplanté très rapidement c'est tout à fait vrai parce qu'entre temps il y a l'électricité qui est arrivée dans notre deux guerres et qui a remplacé la vapeur comme source d'énergie à partir des années 20-30 et la vapeur puis l'électricité comme source d'énergie pour mécaniser le travail agricole notamment ce travail des batteurs c'est en fait un phénomène tardif c'est un phénomène qui date de la fin du 19ème siècle juste je ne vais pas vous donner sous les chiffres mais en 1860-65 dans les grandes campagnes céréalières de la Beauce on recensait à peu près 300 machines à battre actionnées par des manèges de chevaux et 2 machines à battre à vapeur donc c'est un à l'époque techniquement c'est une des grandes régions céréalières où ces machines à battre ont été utilisées en premier je ne vais pas vous faire beaucoup de choses c'est à dire que la diffusion de ces machines est très variable selon les régions évidemment il faut qu'il y ait suffisamment de récoltes à battre il faut que les agriculteurs aient suffisamment de capitaux pour pouvoir utiliser la Chine il y a toute une série de facteurs qui font que la mécanisation s'est faite de façon très inégale selon les régions selon les territoires or même dans les régions de grande agriculture dans les années 1860-1970 on utilise beaucoup plus les chevaux sans comparaison que la vapeur pour mécaniser le travail et le vrai basculement se fait à partir des années 1880-1990 où là on va voir très rapidement la vapeur conquérir l'entrée du monde pour les gens on pourrait dire dans l'âge des énergies fossiles et dans l'âge de l'industrialisation parce que contrairement au manège de chevaux qui sont des techniques assez simples qui étaient souvent bricolées qui étaient souvent fabriquées localement par des forgerons les machines à vapeur évidemment nécessitent des processus techniques des processus d'ingénierie beaucoup plus complexes et nécessitent de faire appel à des fabricants alors ça peut se discuter parce qu'il y avait des forgerons qui se sont mis à fabriquer des machines à vapeur et peu à peu les machines à vapeur ont été fabriquées de plus en plus par des gros constructeurs qui ont commercialisé leurs machines donc c'est je pense un premier moment important de désappel d'aliénation à la technique c'est le moment où justement la complexification croissante des machines à vapeur pour battre les grains fait qu'on ne pouvait plus fabriquer ces machines localement mais il fallait faire appel à des constructeurs extérieurs et donc pour acheter ces machines évidemment ça payait très cher la plupart des agriculteurs n'avaient pas les moyens c'est pour ça que se sont mis en place je ne m'étends pas là-dessus se sont mis en place des systèmes coopératifs le batage en fait c'est fait de façon coopérative les agriculteurs se sont regroupés pour pouvoir mettre en commun l'utilisation de ces machines où il y a même des entreprises de batage itinérantes qui se sont constituées il y avait un entrepreneur qui achetait des batteuses qui se déplaçaient de ferme en ferme et qui louaient leur activité du batage bon je ne m'étends pas plus sur l'histoire la mécanisation du batage parce qu'en réalité alors c'est un autre modèle de machine à batte c'est les fameuses trépigneuses c'est à dire c'est très connu il y a plein de trajectoires techniques d'expériences techniques alors ça c'est une foire agricole en 1999 en Bretagne qui représentait un battoir actionné par un manège de chevaux que m'avait donné j'en ai heureusement donné un monsieur qui habite d'ailleurs en Seine-Loire qui est passionné de machines agricoles qui prend en photo plein de machines agricoles bon je ne m'étends pas plus ça c'est une scène de batage des années 1930 enfin 1942 qui raconte un peu toutes les différentes étapes du travail mais je n'ai pas envie de m'étendre parce que sinon j'ai déjà explosé mon temps ce qui m'intéresse surtout c'est comment les paysans ont réagi face à cette première étape de la mécanisation à boucone ce que j'aimerais souligner alors pourquoi est-ce qu'on mécanise donc j'ai déjà évoqué quelques arguments il y a trois facteurs principaux pour mécaniser le batage des grains il y a trois arguments qui ont été mobilisés qui ont été utilisés pour justifier l'achat et pour essayer de convertir les paysans à l'utilisation de ces machines à glucode là je simplifie un peu à l'extrême encore mais les trois arguments principaux c'est d'abord ces machines permettent d'alléger le travail paysan parce que le travail le batage des grains au fléau c'est un travail très difficile surtout dans la salle il y en a qui l'ont déjà pratiqué peut-être pas on va essayer non mais là et ça c'est un discours récurrent c'est-à-dire le batteur en grange c'est vraiment l'esclave des campagnes c'est le pire travail qu'il soit donc il y a vraiment un discours de dévalorisation de ce travail qui est perçu comme un travail particulièrement éprouvant souffrant très difficile en réalité il y a d'autres écrits qui soulignent que c'était un travail qui pouvait être un travail très agréable qui se faisait collectivement en chantant qui était un travail qui s'exerçait uniquement à certains moments de l'année à des moments aussi après les récoltes où il y avait moins d'activité agricole bon il y a un débat pour savoir qu'est-ce que c'est mais je ne vais pas se prononcer est-ce que c'est vraiment dur de battre le grain au fléau il n'y a pas vraiment de réponse à ça et puis c'est pas la même chose que un urbain comme moi se met à battre en grange pour voir ce que ça fait et puis il y a un gars qui le fait puisqu'il est petit c'est-à-dire qu'il n'a pas la même technique du corps et la même maîtrise de ce que ça signifie donc la question de la difficulté du travail c'est une question évidemment qui est toujours utilisée pour justifier l'utilisation d'une nouvelle machine ou d'un nouveau dispositif technique mais il n'y a pas sans doute il n'y a pas de question plus subjective que celle de la difficulté du travail or l'une des façons de justifier l'introduction et l'adoption d'une machine c'est de dire ça va permettre d'alléger le travail ça va permettre d'émanciper le faisant d'une tâche difficile bon premier argument et autour de ce discours se construit évidemment un discours sur le travail paysan comme un travail aliénant répétitif routinier un travail de brut quoi un travail de bête il faut qu'autant supprimer ce travail de brut et ce travail de bête mais moi j'aurais tendance à me méfier et à ne pas postuler a priori le fait que ce travail est une pure souffrance je pense que ce n'est pas seulement une pure souffrance bon mais c'est pas grave deuxième argument la question de la rentabilité parce qu'évidemment la question centrale le deuxième argument pour justifier la mécanisation du travail des batteurs en branche c'est de dire que ça va être beaucoup plus rentable et donc il y a des calculs de productivité qui sont élaborés très vite par les agronomes par exemple Mathieu de Dombal vous connaissez tous il est spécialiste de la culture c'est l'un de ceux qui a introduit les machines à battre anglaises en France très tôt dès les années 1820-1830 il publie dans sa revue il a publié une sorte de revue à Vicol une des premières grandes revues de vulgarisation des sciences agronomiques qui s'appelait les annales de Roville parce qu'il avait une ferme expérimentale à Roville en Moselle où il testait des nouvelles machines des nouvelles techniques agricoles et dès 1820 il fait un article sur les machines à battre anglaises qui était déjà très utilisante dans l'Angleterre il dit c'est la plus grande invention du monde moderne qui va émanciper les paysans et permettre de libérer les travailleurs agricoles d'une partie de leur travail le plus alliés lent pour qu'ils puissent se consacrer à d'autres tâches plus utiles et notamment à l'industrie parce que c'est ça aussi le technique c'est de libérer une partie des actifs agricoles pour leur permettre de travailler en usine jusqu'à l'époque les industriels ont du mal à recruter des ouvriers pour travailler dans les usines parce que les paysans ne veulent pas aller en ville ils ne veulent pas aller travailler dans les usines donc deuxième argument la question de la rentabilité alors ça c'est une question sans fin à partir de quand et comment une machine est rentable financièrement on pourra en discuter aussi pendant longtemps qu'est-ce que ça veut dire la rentabilité c'est-à-dire qu'il y a plein de facteurs qui rentrent en ligne de compte pour savoir ce qui est rentable et ce qui n'est pas rentable rentable par rapport à quoi qu'est-ce qu'on prend en compte quel type de machine quelles conditions de travail font que c'est rentable au début c'est assez peu rentable ça coûte extrêmement cher ça nécessite des formes d'organisation collective pour que ça soit ça ronde des formes de sociabilité ça implique de créer de nouvelles formes de sociabilité pour rendre éventuellement possible la rentabilité de ces machines bon mais je... troisième argument pour justifier ces machines un argument qui me paraît très intéressant c'est un argument directement politique vous avez peut-être lu derrière moi le texte pendant que je parlais là le troisième argument qui a été utilisé pour justifier le batage c'est que c'était quand même la meilleure manière de moraliser les travailleurs des campagnes qui étaient accusés systématiquement de voler une partie de la récolte à l'occasion du batage puisqu'ils en mettaient dans les poches ils en mettaient partout ils rentraient chez eux et donc l'immoralité là se construit le discours sur l'immoralité du travailleur agricole qui... la machine permet de... en tout cas c'est faux je pense techniquement il y a encore plein de manières de voler une partie de la récolte mais c'est un discours qui revient en permanence ça c'est assez fascinant parce que je n'y attendais pas quand on regarde les discours d'accompagnement des machines agricoles des premières machines agricoles en fait c'est un discours disciplinaire c'est-à-dire que ces machines agricoles vont permettre aux propriétaires aux fermiers de se passer de l'immoralité de leurs travailleurs et des journaliers qui étaient employés à ces tâches et qui soit faisaient mal le boulot soit passaient leur temps à voler une partie de la récolte pour le récupérer et à leur profit et donc ça c'est un discours qu'on trouve évidemment qu'on trouve dans la littérature technique dans la littérature d'agronomie des ingénieurs de l'époque c'est la troisième justification dominante de la mécanisation du bâtage qui me paraît intéressante parce qu'à l'époque au moins c'était explicite aujourd'hui il y a eu le processus de robotisation on ne dit jamais on ne le dit jamais c'est parce qu'on va se passer des syndicats et on va éliminer le travailleur le travailleur on ne le dit jamais parce qu'on vit dans un système aujourd'hui en théorie démocratique et égalitaire à l'époque au moins on était dans un régime censitaire et parfaitement inégalitaire les agronomes n'hésitaient pas à dire qu'il s'agissait de donter une partie de la main d'oeuvre et qui était immorale et qu'il fallait domestiquer or cette mécanisation du bâtage qui est justifiée par ces quelques arguments ne s'est pas faite de façon pacifique et de façon linéaire troisième point que j'aimerais souligner pour faire plaisir à quelques personnes qui savent ce que c'est le ludisme ce que c'est quelqu'un sait ce que c'est le ludisme tout le monde sait dans la salle c'est une salle particulière mais le ludisme il y a eu le ludisme dans les campagnes aussi on appelle ça les révoltes du capitaine swing en Angleterre en 1830 le sud de l'Angleterre est traversé par une série de graves émeutes de graves révoltes sociales pour desquelles les journaliers les travailleurs agricoles détruisent des machines à battre comme je vous l'ai dit l'Angleterre a été le premier à industrialiser pourquoi est-ce que l'Angleterre est le premier à s'industrialiser la différence entre l'Angleterre et la France c'est que la France est un pays de petites propriétés foncières et la révolution française avec la vente des biens nationaux a entraîné à accentuer cette petite propriété foncière l'Angleterre c'est un pays aristocrate 60% de la propriété de la culture est contrôlée par quelques grands aristocrates et des grands domaines or ce type de machine est beaucoup plus rentable sur des grands domaines beaucoup plus rentable quand ça appartient à des capitalistes ou à des grands propriétaires fonciers qui disposent des capitaux que dans une société où domine une petite paysannerie donc en gros l'Angleterre comme les Etats-Unis d'ailleurs l'Angleterre et les Etats-Unis se sont mécanisés industrieux ils en promet parce que c'était des régions où dominaient à la fin un manque de main d'oeuvre chronique et en même temps une concentration des terres qui rendait l'utilisation de ces machines beaucoup plus rentables et beaucoup plus efficaces bon en France malgré ça dans les années 1820-1830 il y a une série de tensions de conflits sociaux autour de ces processus parce que l'Angleterre est en crise parce qu'il y a une très grande misère parce que bon il y a plein de facteurs en tout cas en 1830 tous ces facteurs se rejoignent et aboutissent à une série d'émeutes rurales qu'on appelle dans les historiographies anglaises les émeutes du capitaine swing un swing en anglais ça veut dire se balancer et il y a plusieurs interprétations pour savoir où vient ce mot mais parce que se balancer c'est aussi une manière de décrire celui qui était condamné à la potence il se balancer au bout de la potence et détruire une machine c'était le risque de se faire condamner à mort et de se retrouver à la potence et donc bon en fait c'est une animation celle que je préfère mais il y en a d'autres on ne sait pas en tout cas pourquoi on appelle ça les révoltes du capitaine swing c'est un peu comme les révoltes du ludisme comme vous connaissez c'est à dire que le capitaine swing c'est une figure imaginaire c'est un personnage mythique qui n'a jamais existé mais qu'on utilisait pour cacher les travailleurs agricoles mécontents envoyaient des lettres de menace qui signaient le capitaine swing ou swing comme le capitaine Ludd le roi Ludd ou le général Ludd ces révoltes qui ont été très importantes en Angleterre ont fait beaucoup peur aux élites sociales aux élites agricoles à tel point ce qui est assez rare c'est que il y a tout de suite dans la presse de l'époque dans la presse bourgeoise anglaise des années 1830 il y a toute une série de représentations le capitaine swing devient une incarnation de cette barbarie populaire qui refuse le sens de l'histoire et le sens du progrès et qui acte débile par excellence va détruire les machines à battre mais ils ne détruisent pas les machines à battre parce qu'ils sont contre la mécanisation du progrès technique comme si le progrès technique à l'époque n'avait aucun sens et ça ne veut rien dire vous avez l'idée qu'il existerait une technique abstraite en général et un progrès linéaire allant dans le sens d'une amélioration non ils étaient contre des grands propriétaires terriens qui utilisaient ces dispositifs et d'autres courent accentuer leur misère c'est pour ça qu'ils détruisaient donc là vous avez une autre gravure représentant une scène c'est rare c'est une des rares images représentant une scène d'esprit dans la presse une caricature publiée dans la presse anglaise vous voyez en arrière plan ils ont aussi nos machines donc il y a des individus en train de détruire un engrenage une sorte de manière stylisée de représenter une machine à battre près d'une branche alors je vais pas m'étendre je voulais en dire plus là dessus mais je suis pas très réaliste ces violences qui sont particulièrement fortes en Angleterre on les retrouve aussi en France on les retrouve aussi en France à certains moments on les retrouve en France notamment au moment de la révolution de 1848 au moment de la révolution de 1848 il y a un certain nombre d'émeutes rurales qui ont eu lieu en France dans certaines régions au cours desquelles les ouvriers détruisent les premières machines à battre donc avec à peu près une génération de décalage par rapport à l'Angleterre mais ces violences ces émeutes collectives c'est évidemment uniquement la face émergée de l'iceberg les protestations ont pris une multitude d'autres formes vous avez par exemple dans vos archives plein de pétitions d'ouvriers demandant l'abandon de telle ou telle machine demandant au propriétaire qui a acquis une batteuse de la reléguer de la remettre il y a des pétitions incroyables après la proclamation du suffrage universel en février 48 des ouvriers écrivent au parlement on lui demandait d'interdire les machines au nom du suffrage universel puisque la république de 48 est une république sociale et démocratique et donc naturellement si c'est une république sociale et démocratique elle doit mettre au premier plan de ses préoccupations les conditions sociales du plus grand nombre donc ce genre de lettres imaginez aujourd'hui des gens qui ont envoyé des pétitions en demandant au gouvernement d'interdire de tel ou tel processus bon en tout cas il y a plein de contestations et surtout les contestations elles sont dans le quotidien elles sont des contestations ordinaires en fait il a fallu il a fallu un siècle pour que les machines à battre se diffusent réellement entre les premières machines mises au point à la fin du 18ème siècle et leur véritable adoption et généralisation dans les campagnes à la fin du 18ème siècle il a fallu à peu près un siècle de négociations de débats de controverses et donc ces débats et ces controverses ont été qualifiés comme des révoltes contre le progrès technique et comme des signes de l'archaïsme et de la barbarie paysanne qui ne comprenaient pas le sens de l'histoire mais en fait c'est pas du tout ça ces protestations ces débats ce sont juste des tentatives en fait pour mettre en discussion collective et démocratique les choix qui étaient faits alors on pourrait même souligner que la mécanisation du batage en fait a été aussi évidemment réappropriée par le monde paysan c'est-à-dire que le monde paysan a mis en place une série de stratégies pour mettre la mécanisation du batage à son service à travers des formes d'appropriation collective de ces travaux à travers aussi la reconstitution de formes de sociabilité autour des scènes de batage donc il y aurait beaucoup de choses très intéressantes aussi à dire sur la façon dont les classes populaires du deuxième siècle se réapproprient cette grande machine mais on a peu de traces parce qu'en fait on a que les catalogues des fabricants les articles des ingénieurs et des agronomes mais comment les paysans s'appropriaient la machine la rebricolaient ça c'est des choses qui vous intéressent directo comment ils la rebricolaient pour l'adapter au type de production pour l'adapter à leur préoccupation ça évidemment il y a assez peu de traces le problème des paysans c'est qu'ils n'écrivent pas avant le 20ème siècle en tout cas les paysans ils écrivent pas ils écrivent très peu ils restent insérés dans des cultures orales dès le début du 10ème siècle on a des autobiographies ouvrières on a des témoignages très riches du monde artisanal les artisans ils écrivaient beaucoup des groupes ouvriers comme les imprimeurs ils écrivaient ils passaient leur temps à écrire Pierre Leroux et Proudhon étaient des imprimeurs mais les paysans ils écrivent très peu ils écrivent très peu et donc ils sont toujours on parle toujours pour eux c'est toujours les experts qui parlent pour eux et ça c'est évidemment ça modifie ça modifie le regard qu'on a sur eux malgré tout il y a quand même quelques témoignages quelques témoignages intéressants de paysans vous connaissez sans doute il y a deux textes qui sont quand même des textes admirables et fascinants pour connaître la vie, la culture du monde paysan du 19ème siècle c'est La vie d'un simple de l'humain je ne sais pas si vous connaissez ce livre c'est un texte assez exceptionnel parce qu'on considère que c'est l'un des premiers et la question c'est de savoir qu'est-ce que c'est la vraie parole populaire témoigne d'une vraie expérience rubrale c'était un paysan un mépayé du nord du massif central qui en 1904 a publié un livre qui a connu un grand succès il a fallu avoir le prix Goncourt vous imaginez en 1904 et il était paysan il a passé sa vie il a travaillé comme paysan et il a raconté dans un roman qui est en fait autant une fiction qu'une sorte de témoignage ethnographique de la vie dans les campagnes du 19ème siècle l'expérience du travail paysan et la difficulté du travail paysan donc c'était aussi un écrivain on est évidemment une génération après Wajwifery et le développement de l'instruction primaire il y a un accès à l'écrit qui commence à se développer et donc on est dans un moment d'entre deux les paysans et la culture orale du 19ème siècle subsistent et en même temps il y a un accès à l'écrit qui commence à émerger aussi dans le récit dans le récit c'est quelqu'un qui raconte son histoire et Émile Guillemin dans la fiction c'est lui qui retranscrit les paroles du vieux paysan et c'est lui Émile Guillemin c'est lui qui a écrit alors quand vous le disiez le livre en fait c'est le récit de quelqu'un qui raconte à quelqu'un c'est un vieux paysan avant de mourir en fait c'est son autobiographie en fait c'est une fiction c'est-à-dire il y a un jeu sur la fiction sur la vie on dirait à la fois carrément un témoignage véridique mais en réalité c'est flou parce qu'il y a beaucoup de témoignages de paysans qui sont racontés par un bourgeois ou par un enquêteur un enquêteur social mais là Émile Guillemin c'est effectivement quelqu'un qui enquête mais c'est vrai c'est une fixée comment dire je ne suis pas clair c'est-à-dire qu'il raconte dans son livre quelqu'un un vieux paysan né au début du 19ème siècle né dans les années 1830 et qui raconte toute sa vie et donc c'est une traversée du 19ème siècle paysan mais en même temps mais en fait c'est lui qui a écrit et Émile Guillemin c'est un personnage d'être écrivain parce que c'est un lettré c'est quelqu'un en fait qui a beaucoup lu il raconte qu'il a voulu devenir écrivain en lisant Jacob Croquand et donc c'est le moment où les sources des paysans rentrent dans la culture de l'écrit et dans le monde de l'écrit et donc il écrit il sera aussi d'ailleurs en partie journaliste il écrira dans la feuille de Chou Locale et Guillemin sera aussi un des piliers du développement du syndicalisme agricole dans sa région bon donc c'est un personnage tout à fait fascinant et son témoignage est considéré comme une sorte de pique-mège le plus proche de ce qu'était une culture paysanne du 19ème siècle parce que lui-même était un simple métellier qui travaillait la terre dans une région en plus de d'acultures assez pauvres donc alors c'est intéressant c'est que quand il évoque l'arrivée du machinisme agricole et l'arrivée de la nocane des swankol il évoque quoi ? il évoque la machine à battre parce que c'est en fait c'est le symbole des grandes machines agricoles du 19ème siècle et des grandes machines justement hétéronomes c'est-à-dire qui viennent de l'extérieur et qui imposent leurs normes aux acteurs il y a beaucoup de machines autonomes au 19ème siècle le monde paysan du 19ème siècle n'a cessé d'inventer d'innover il ne faut pas employer le mot innover parce que c'est un mot piégé mais en tout cas il n'a cessé de bricoler des outils des machines partout mais là c'est des machines alors j'aime bien ce texte parce qu'il raconte la première fois où il voit les machines à bas faire arriver dans les campagnes et en fait c'est qui ? c'est le gros propriétaire c'est le gros propriétaire qui achète une machine à battre et lui alors Émile Guillemin c'est bien de Parti de l'Opression parce que c'est en plus un socialiste c'est quelqu'un qui a beaucoup lu la presse socialiste et qui donc c'est un réisant un métier qui a une culture politique qui a une culture récrée et qui en plus a des réflexes sociaux et il lit l'arrivée de la machine à battre en termes de lutte des classes parce qu'il dit en fait il ne conteste pas la machine à battre pour elle-même il conteste c'est les conditions d'utilisation de cette machine à battre par les gros propriétaires fonciers qui l'utilisent pour exploiter encore plus la main d'oeuvre rurale utilisée pour le travail du bataillon donc là bon donc mais bon je ne vais pas donc vous pourrez parler des Émile Guillemin pendant un moment je ne vais pas je vais vous parler aussi de Mémé Sans Terre je ne sais pas si vous connaissez Mémé Sans Terre c'est une vieille paysanne qui se rend bien rudite de la littérature paysanne Mémé Sans Terre ça c'était une vieille tisserande qui est née dans les 1890 et dont un journaliste a recueilli des témoignages après 45 c'est un livre moi j'ai chialé à la fin de je ne vais pas le dire ça mais c'est un livre extraordinairement émouvant vraiment extrêmement émouvant et qui est aussi l'un de ses rares témoignages venant d'un acteur Bamba précisément bon et raconte aussi avec des belles pages comment il aperçoit l'armulé de ses premières faucheuses mécaniques les premières machines à battre bon tout ça pour dire il a fallu un siècle pour que la mécanisation du bataillon commence à s'installer dans les campagnes et il a fallu évidemment un processus d'acculturation et un processus de construction de l'adhésion et de construction de la conviction très complexe et je vais terminer là-dessus parce que sinon vous allez en avoir vraiment marre et vous commencez à me demander de sortir d'ailleurs donc les oui mais donc comment c'est fait en gros il a fallu un siècle il a fallu un siècle il y a eu énormément d'hésitation de résistance de faire attention avec ce mot mais il y a eu des résistances effectives il y a eu des réappropriations il y a eu des bricolages ça s'est fait mais ça s'est fait sur un siècle c'est-à-dire que c'est un processus de mécanisation qui a été rendu possible dans des conditions relativement démocratiques dans la mesure où à l'époque le rapport de force était beaucoup moins inégalitaire qu'aujourd'hui entre le grand capital et les classes populaires plus le temps passe il suffit de utiliser des cartes un peu rapides parce qu'il faut aller vite mais oui c'est ça le grand capital et les classes populaires c'est-à-dire qu'aujourd'hui évidemment le rapport de force entre un petit paysan et le grand capital multinational il est extraordinairement négalitaire le rapport de force entre un paysan et un industriel de l'équipement à l'école du monde siècle il n'était pas si négalitaire que ça donc il y avait une égalité relative des conditions sociales qui faisait que la négociation de la transformation et du processus de transformation technique était encore relativement possible et les capacités de bricolage et d'adaptation de ces innovations aux conditions sociales locales étaient encore relativement possibles malgré tout la lenteur de ce processus de mécanisation du bataille a été considérée comme un scandale au niveau des dénossais il y a des centaines de textes expliquant que ces paysans à ne pas vouloir de ces batteuses ou à mettre tant de temps pour acquérir ces machines à battre et donc il y a toute une série de stratégies qui ont été élaborées pour je voulais terminer là-dessus sur comment on convainc un paysan d'acheter la grosse machine alors il y a toute une série de stratégies qui ont été adoptées pour convaincre les paysans l'une des stratégies importantes la première la stratégie discursive importante c'est de construire le fatalisme technicien c'est-à-dire il n'y a pas le choix il n'y a pas l'alternative il n'y a pas de possibilité autre que l'adoption de ces grosses machines et cette on le trouve en fait on le dit très rapidement on le trouve mais non c'est le discours du progrès technique c'est-à-dire que vous ce que vous faites avec la théorie c'est-à-dire d'essayer de réintroduire la complexité dans la pensée de la technique de montrer qu'il n'y a pas le progrès technique ou le refus du progrès technique en gros la modernité technique ou le moyen âge il y a en fait plein de progrès techniques possibles dans des conditions possibles de réappropriation de ce suivant technique et bien le discours du progrès technique c'est de quoi ? c'est de dire mais en fait il n'y a pas plusieurs progrès techniques possibles il n'y en a qu'un c'est le progrès technique et c'est celui qui apparaît le plus efficace le plus rentable sur celui de la grande machine industrielle et ça ce discours là on va le trouver chez les libéraux chez les économistes chez les penseurs libéraux du 19ème siècle qui expliquent une chose très simple c'est à l'époque que se construit ce discours on n'a pas le choix parce qu'il y a le marché c'est de dire vous ne pouvez pas ne pas adopter ces machines parce que les autres l'ont adopté et si vous n'adoptez pas ces machines ça veut dire que vous allez ne plus être compétitif par rapport aux autres et ce discours il est omniprésent dès le début du 19ème siècle à propos d'Angleterre c'est de dire si vous n'adoptez pas ces grosses machines pour accélérer votre travail pour vous laisser beaucoup de production vous ne serez plus rentable à un moment en plus où s'ouvrent évidemment les marchés agricoles et la circulation des denrées alimentaires avec l'amélioration des systèmes de transport mais on trouve aussi le discours chez les socialistes mais les socialistes ont un discours un peu différent c'est à dire eux ils ne disent pas c'est au nom du marché qu'il faut vous adapter et adopter la machine eux ils disent c'est au nom d'une réappropriation socialiste de la grosse machine c'est à dire qu'une fois qu'il y aura une chose en gros la grosse batteuse la grosse batteuse socialiste elle sera bien parce qu'elle sera mis naturellement au service des masses même qu'une centrale nucléaire publique il y a mieux qu'une centrale nucléaire privée ça ça peut se discuter mais c'est en tout cas un discours qui naît au 19ème siècle c'est l'idée que alors je vous ai mis deux petites citations que j'aime bien Étienne Cabet l'un des premiers communistes des années 1840 qui raconte dans l'Icarry sa société communiste idéale qui est une société complètement robotisée et automatisée il y a des machines partout qui font tout y compris dans le domaine apicone et d'ailleurs le rôle de l'apiculteur se trouve presque réduit à celui d'un directeur intelligent et d'un ordinateur éclairé de machines l'aculteur c'est comme l'ouvrier dans l'imaginaire de Cabet ça devient en fait une intelligence contrôle des machines qui font le travail et puis il y a un beau texte de Jaurès à la fin du 19ème siècle dans un débat au parlement où Jean Jaurès dit il fait un très beau texte où il décrit c'est une époque de crise d'enchaînement des prix de crise d'apricole très grave dans les campagnes françaises en particulier et Jaurès dit décrit la misère des vous savez Jaurès qui est un socialiste qui s'intéressait aux paysans d'autres socialistes ça n'intéressait pas aux paysans ça s'intéressait d'abord au monde ouvrier à la place ouvrière Jaurès qui était élu dans le Carmo donc une région apicone Jaurès fait un très beau texte ou un très beau discours où il décrit la condition des paysans il décrit la misère provoquée par la mécanisation du travail dans les campagnes les faucheuses mécaniques suppriment 6 à 7 salariés les moissonneuses yeux suppriment une quinzaine d'hommes les bateuses mécaniques qui ont été un si grand progrès ont eu cet effet dans beaucoup de nos régions appelées de supprimer pendant les mois d'hiver le travail des batteurs en grange bon etc qu'il n'y ait pas de malentendu je ne voudrais pas que la constatation que nous faisons puisse apparaître comme une promenation de la machine il n'y a pas de pire qu'il apparaître comme quelqu'un qui condamne la machine nous ne promenons pas le progrès technique il emploie la notion de progrès technique qui est une catégorie vide mais qui est une catégorie qui est devenue dominante même dans les discours des gens les plus intelligents de l'époque les paysans socialistes savent bien que la machine elle-même sera une libératrice lorsqu'elle aura été délivrée du joug du capital et de la grande propriété terrienne donc en gros la machine la grande machine ce qu'il y a dedans c'est pas la machine qu'on doit interroger c'est pas le type de machine qu'on emploie qu'on doit interroger c'est la propriété du capital c'est à dire que la machine le problème c'est les conditions de possession donc et je crois que ce type de discours évidemment a contribué aussi à dépolitiser en fait le débat sur la technique puisque le débat il n'y a plus de débat sur la technique possible il y a un débat sur la révolution sur la libéralisation sur le type de système économique le type de définition de la propriété il n'y a pas de discours sur la technique possible bon je vois que je vous fatigue là donc je vais arrêter bientôt deuxième discours c'est un discours publicitaire et le machinisme agricole c'est évidemment accompagné d'un formidable discours de propagande de propagande publicitaire pour vendre ces machines à partir de la fin du 19ème siècle la mécanisation s'est faite c'est fait c'est associé c'est pouplé évidemment à un discours publicitaire c'est à l'époque où naît la publicité et c'est les rares traces d'images du travail des techniques agricoles de l'époque qu'on a c'est les encyclopédies techniques les écrits techniques des ingénieurs des agronomes et les affiches publicitaires donc là vous avez quelques exemples d'affiches publicitaires et ces affiches publicitaires sont des bons résumés en fait du discours qui sont en fait produits par les gros constructeurs de machines agricoles à partir de la fin du 19ème siècle donc là vous avez trois exemples de publicité pour des machines à battre bon évidemment c'est des images très rassurantes on voit la machine insérée dans un cadre champêtre et rural je vous passe les détails sur les explosions de machines à battre dans les campagnes de la fin du 19ème siècle c'est très intéressant j'ai dit au même par hasard sur un série de dossiers judiciaires sur des machines à battre qui explosent comme les machines à battre fascinaient c'est vrai il y avait souvent des enfants autour des machines à battre qui venaient voir comment on travaillait il y a des récits assez atroces d'enfants broyés par des machines à battre qui ont explosé mais non parce que ce qu'il ne faut pas oublier c'est que ce sont des machines qui ne marchaient pas bien à l'époque c'est-à-dire que le risque d'éclosion de machines à vapeur c'est une des raisons pour lesquelles les gens ne voulaient pas c'est-à-dire que la maîtrise de la technique la maîtrise de la technique pour que la chaudière n'explose pas surtout qu'en général ils étaient actionnés par des gens qui ne maîtrisaient pas complètement les processus contrairement aux machines à vapeurs utilisant les usines mais il y avait tout un personnel technique spécialisé qui entretenait et qui s'occupait des machines dans les campagnes c'était beaucoup plus complexe parce qu'il n'y avait pas tout ce personnel technique souvent bon donc ces machines ce qui est fascinant c'est qu'évidemment elles témoignent d'une relation rassurante à la machine la présence des enfants est assez intéressante ça témoigne de deux choses c'est un travail simple c'est les enfants qui peuvent le faire et donc on représente souvent ces machines actionnées par des enfants qui mettent le charbon et c'est un travail vous voyez ça c'est un truc aussi très classique c'est le grand-père le grand-père aujourd'hui ce sera absurde de vendre une machine high-tech avec un grand-père qui montre à ses petits-enfants mais à l'époque c'est ça aujourd'hui ce serait plutôt le petit-enfant qui montre au grand-père mais à l'époque c'était un grand-père vous voyez le gamin a un fléau d'ailleurs dans la main et il montre au loin une machine à battre en fonctionnement dans un champ donc le grand-père le grand-père public la fusion de la sagesse c'est une manière aussi d'insérer la machine dans la continuité du monde et de l'histoire paysanne et dans la tradition bon je vais m'arrêter là juste un mot de conclusion pour vous donc il faudra aller jusqu'à je n'ai pas dit donc en 1945 quand se met en place la modernisation apicole en réalité je crois que la grande rupture de la modernisation au post-45 nous sommes les héritiers sur laquelle on polarise à juste titre en fait ce qui se passe après 1945 c'est la continuité vraiment de ce processus mais à la fois une continuité et ils se retrouvent mais en même temps une rupture une rupture qui est liée à quoi ? qui est liée au moins à deux à trois processus à trois processus principaux d'abord la guerre et la guerre vous le savez tous mais la guerre il n'y aurait pas eu une modernisation apicole sans la seconde guerre mondiale parce que la guerre va créer un phénomène à la fois d'industrialisation forçonnée il n'y aurait pas eu de bombe nucléaire sans la seconde guerre mondiale il n'y aurait pas eu en tout cas pas dans cette chronologie là il n'y aurait pas eu de modernisation apicole si rapide et d'adoption des pesticides et du grand machinisme apicole sans la seconde guerre mondiale pourquoi ? vous savez tous les pesticides ont été produits en masse pendant la seconde guerre mondiale pour nettoyer les théâtres d'opération pour éviter que les soldats américains ils attrapent la malaria et le typhus et après guerre on s'est retrouvé avec des dizaines d'usines qui pouvaient produire des quantités astronomiques de pesticides aux Etats-Unis et il a bien fallu trouver des marchés pour les refourguer et c'est comme ça que les pesticides ont été utilisés massivement dans les champs en Californie et en Floride pour écluser les stocks de la seconde guerre mondiale et il s'est passé des choses assez proches avec la mécanisation avec les tracteurs puisque la seconde guerre mondiale a développé l'aviation a développé a accéléré l'adoption de la motorisation et beaucoup de tracteurs après 1945 en fait bénéficient des économies d'échelle des investissements massifs qui avaient été réalisés pendant la seconde guerre mondiale dans le domaine industriel et donc il y a un deuxième verrou en tout cas deuxième chose qui a été levée par la guerre c'est que la guerre va contribuer à complètement délégitimer le monde paysan c'est à dire que le monde paysan en gros il y a un troisième facteur qui est là le monde paysan vous le savez aussi mais il ne faut pas l'oublier le monde paysan a été discrédité par la guerre et le monde paysan est apparu pour le dire vite comme la collaboration le monde paysan c'est le marché noir c'est le retour à la terre de Pétain c'est à dire que la modernisation la modernité c'était c'était les grandes machines le capitalisme venu des Etats-Unis le monde paysan c'était au contraire la tradition c'est à dire qu'il y a un discours et aussi il y a un silence du monde paysan qui est lié à ce contexte idéologique qui fait que les paysans ont été privés de parole et privés même de légitimité dans l'espace politique français alors que avant 1940 on était dans des sociétés dans un modèle républicain qui fonctionnait sur la base un agrarisme et une certaine centralité du monde paysan dans la culture politique et ça c'est ambigieux parce que non aujourd'hui encore en France on est dans cette ambiguité c'est à dire qu'il y a à la fois une centralité du discours politique sur les paysans même aujourd'hui Sarkozy il va au salon de la culture et il dira les paysans là on voit bien que c'est un discours maintenant qui est complètement déconnecté de toute réalité c'est un discours vide mais la seconde guerre mondiale a joué un rôle très important dans cette disqualification du paysan à contre-courant de l'histoire et un symbole de l'archaïsme de la tradition à un moment où les gens veulent au contraire rentrer dans la modernité et puis il y a un troisième facteur évidemment c'est que la seconde guerre mondiale a été un moment de destruction massive le lendemain de la guerre c'est un moment de pénurie c'est un moment de crise agricole assez importante et donc il faut répondre à la fois à cette énorme demande alimentaire à cette crise agricole et la modernisation va être perçue comme le moyen donc si on croit ces trois éléments économie d'échelle et industrialisation massive permis par par les investissements de la guerre décrédibilisation discrédite sur le monde paysan et contexte de crise de destruction et de le retour de famines après 1945 l'étiquette de rationnement l'étiquette de pain reste plusieurs données après la fin de la guerre ces éléments en tout cas la conjonction de ces trois éléments font que ce qui auparavant mettait des décennies à se mettre en place c'est considérablement accéléré et finalement ça a permis de désinhiber le processus de modernisation et de faire taire les possibles oppositions contestations tentatives pour négocier le processus voilà merci applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501